Alors bonjour à tous et merci d'être toujours ici. Fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedomless Network c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent se joindre à nous, vous êtes le bienvenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, c'est là que vous le faites. Ça coûte rien, c'est gratuit, c'est rare les choses gratuites. Chers amis, on est le 26 septembre 2019, 13h39, heure du Québec, avec un autre tremblement de terre majeur qui vient de se produire il y a 39 minutes. Merci à une de nos abonnés qui m'a envoyé ce lien. Tremblement de terre de 6, encore une fois très puissant, semble être à la frontière du Chili et de l'Argentine. On va aller voir ça ensemble. Et il y en a plein d'autres qui se sont produits dans les dernières heures aussi. Vraiment une intensification très, très, très inquiétant. On peut voir ici, le fameux tremblement de terre en question et son épicentre 6.2. Ça vient d'arriver, on n'a aucune donnée, il n'y a rien, rien, rien. Je suis allé faire des recherches sauf ce lien-là, de volcano, il n'y a rien d'autre. Donc on ne peut pas savoir s'il y a des dommages. On sait souvent que dans ces pays-là, les constructions sont très minimales, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infrastructures qui souffrent de ces tremblements de terre-là. Il y a beaucoup souvent de blessés, de victimes. Espérons que non, mais on voit qu'il est quand même à une profondeur de 124 km, ce qui est beaucoup. Est-ce qu'il est en mer ou est-ce qu'il est sur terre? Ça, c'est une autre affaire qu'on n'a pas encore déterminée. Ça semble être vraiment sur terre. Parce qu'on dit que c'est à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Donc espérons qu'il n'y aura rien de majeur pour ces pauvres gens. Naturellement, il y a beaucoup d'autres tremblements de terre, comme je vous le disais. On en a eu un de, encore aujourd'hui, il y a 7 heures, de 5,7 en Turquie. Encore là, on sait que beaucoup de ces villages en Turquie sont avec des maisons très rudimentaires. Donc espérons qu'encore là, qu'il n'y a pas de problème. La profondeur est de 10 km, donc pas trop profond. Plus de risques de dommages, naturellement. En Argentine, dans la province de... J'imagine que lui est arrivé il y a 22 heures, donc c'est arrivé à peu près dans la même région que l'autre, hein, qui est un peu plus bas. Donc c'est deux complètement différents, mais dans le même coin. Mais là, c'est en Argentine, dans la province de Catamarca. Mercredi, hier, donc 25 septembre, vers 22 heures. De 5, imaginez-vous, quand même, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, ça vient d'arriver il y a quoi, il y a 17 heures à peu près, en Indonésie, le fameux tremblement de terre, de 5,6, d'une profondeur de 10 à Céram. Donc beaucoup, beaucoup d'activité sismique, encore une fois. Vraiment, espérons qu'il n'y a rien de gros qui se prépare, mais c'est une intensification beaucoup, beaucoup, beaucoup de tremblement de terre. On dit que ce tremblement de terre était la réplique, probablement, de celui dont je vous ai parlé, de 6,6 ou 6,1, dépendamment, là. Donc lui est arrivé après, donc une réplique. Donc vraiment beaucoup d'activité sismique. Attendons la suite, mais je peux vous dire que il y a quelque chose de gros qui se prépare, c'est inévitable. Sous-titrage ST' 501